bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un petit hall action fait un petit donc il y a vraiment de quoi faire donc il y a vraiment un peu de tout j'ai fait les rayons un par un ça faisait depuis le confinement que je n'avais pas pu y aller donc j'ai fait besoin de ma dose alors pour commencer je me suis pris pour être assorti à ma chambre comme vous voyez derrière deux t d'oreiller c'est du 40 par 40 à 1,99 euros voilà deux deux exactement pareil et les deux c'est assorti voilà un pire c'est vraiment des petits coussins pour la déco et ceux là ils étaient un nouveau 72 l'unité ensuite je me suis pris cette jolie petite boîte à mon mouchoir pour l'aller avec la déco de mon salon pour éviter que les mouchoirs traînent partout et ceux ci je vais plus près de 2,99 j'aime bien elle est en bois sont assez costauds j'en avais déjà pris une mais je m'en sers pour ranger les huiles essentielles donc maintenant qu'il y a une pour aller avec mes coussins j'ai pris ce plaid les dimensions elles ont l'air assez sympa c'est du 180 par 200 et je trouve que les couleurs elles avaient assez bien avec donc je le trouve assez sympa on va voir ce que ça donne une fois installé ensuite je me suis pris des sets de table je vous avais sur la liste parce que je me souviens qu'ils étaient à 49 centimes ils sont recto versos vous avez ce côté comme ça et le côté comme ça donc quand on mange sur la petite table du sang je trouve ça c'est pratique ensuite je me suis pris des gants de cuisine noir ça fait un moment que je les cherchais j'avais les gris et comme ma cuisine est noir je les cherchais depuis un petit moment et je crois que cela c'est un peu plus cher quand même je crois que c'est et aux alentours de 3 euros et quelques je sais pas je le vois même pas sur le ticket de caisse c'est bon là les vitres quand même ouais je me souviens ça 3,49 donc voilà si je crois que c'est ce que j'ai pris le plus cher de toute ma liste ensuite j'ai pris ça c'est des couvre-plans en fait qui sont réutilisables et lavables vous en avez trois tailles ça passe au micro-ondes et ça va au congélateur donc j'ai trouvé ça pas mal ça aussi c'était vraiment pas cher c'est 50 centimes 59 centimes donc c'est hyper pratique ensuite vers 1,50 euros une petite planche à découper rouge parce que la cuisine est noire et rouge la mienne était en piteuse état donc on va voir ce que ça donne donc j'ai des petits biscuits on m'avait conseillé au chocolat il n'était pas et bien cela c'est au caramel ça a l'air super bon c'était 1,79 euros donc on va voir ce que ça donne donc on peut aller sur le kit kat over de ta carotte alors celui ci était à 1,99 euros donc on va voir ce que je vais faire je vais faire ça parce que sinon c'est un peu trop ensuite je me suis pris c'est les masques pour les sermes les masques réhydratants pour les yeux ils sont assez bien notés sur yucca par rapport à d'autres ceux là ils sont à 99 centimes le masque et vous en avez 4 le jeu dedans donc j'en ai vraiment pour un petit ensuite ceci donc là j'ai payé un peu plus cher par contre ça fait partie de mes achats les plus chers je cherche où ils sont c'est celui là c'est 4,75 euros et vous avez trois pinceaux je les ai trouvés super jolis on va voir c'est une douleur encore on va voir les textures ils sont super doux j'ai sorti un petit peu sirenes ils sont super jolis puis franchement ils sont vraiment vraiment très doux puis vous regardez si on voit bien les poils ils sont dégradés de couleurs donc dedans il y en a trois je vais mettre quelque chose de particulier il y a la brosse que vous avez là la brosse pour le contouring et après pour le blush donc voilà juste top ils étaient vraiment très jolies j'en voulais puis dans la salle de m ça va faire de suite plus joli ensuite celui que j'achète chaque fois c'est le Sanex XXL c'est le seul que je supporte donc c'est celui que je prends 3,49 euros alors qu'en supermarché vous avez le petit comme ça qui fait à peu près le même prix donc ça vaut vraiment beaucoup ensuite je me suis pris les Beauty Blender 3 j'ai vu plusieurs filles plusieurs avis certaines étaient super contentes d'autres un peu plus les yeux et ceux là ils sont au prix de je cherche ma vie c'est tellement long j'ai du mal à chaque fois à trouver mais je crois que c'était moins d'1,99 euros les 3 Blender ensuite qu'est-ce que j'ai de peau un rafraîchissant pour textile 1,79 euros il a bien de sentir bon celui-là il sent bon j'aime pas ceux qui ont une odeur trop forte parce que sinon ça fait très synthétique dans la maison et celui-là il sent super bon alors ensuite ça là aussi j'avais des bons avis c'est les lingettes des maquillantes au charbon en plus elles sont toutes noires les lingettes c'est super sympa je vais vous les montrer vous voyez elles sont comme ceci et en plus elles sont assez grandes vous voyez il y a de quoi faire super sympa et il paraît qu'elles sont pas mal du tout donc les lingettes au charbon elles sont à 4,99 centimes il y a vraiment pas de quoi se prévenir après c'est vraiment du basique les petits pansements on a toujours besoin des petits briquets pour allumer les barbecues ça c'est pour mon fils c'est un câble de téléphone ça aussi ils sont vraiment pas chers ils sont où ces câbles de téléphone 1,49 euros et il fait combien de longueur ? celui-là 1 mètre c'est pas mal ensuite je me suis acheté plein de masques enfin plein j'ai testé celui-ci c'est le masque pour les cuticules aux concombres soigne et hydrate les cuticules il s'agit de 15-20 minutes donc celui-ci le masque aux cuticules en général les masques sont tous aux alentours de 70 centimes max voilà c'est ça ils sont à 69 centimes ensuite je me suis pris deux masques ceux-ci parce qu'ils sont super bien notés celui-ci c'est à l'extrait d'avocat et collagène et celui-ci c'est à l'extrait de rose sauvage et vitamine c'est stabilisé pareil 69 centimes je vais les tester avant pour savoir si je vais en reprendre j'en ai entendu que du bien mais on va le voir et enfin je me suis pris un masque pour les pieds c'est une paire en fait ça fait comme des petites chaussettes vous mettez sur les pieds c'est au beurre de karité et à la vitamine E pour laisser 15 à 20 minutes je vous laissez le préline compter une ou deux fois par un et il n'y en avait plus donc j'ai pris celui-ci on va bien voir ce que ça donne ça fera toujours du bien ensuite je me suis pris la crème de nuit de la marque Alvira Skin Essentiel au Q10 super bien notée par rapport à celle qu'il y avait présente sur le site sur mon action donc on va la tester j'avais déjà celle de jour qui était pas mal donc on va voir on va se prendre comme ça ça va à la peine une odeur super désagréable elles sont assez bonnes donc comme j'ai fini la mienne et que je l'ai scannée sur le cas et que je me suis vraiment effrayée je me suis dit on va tester celle-là ensuite j'ai pris les pinceaux en silicone moi il m'en manquait parce que j'ai fait un cadeau à la cheville à mon fils on va aussi les pinceaux en silicone pour appliquer les masques après je pense que les autres doivent être assez sympa pour appliquer celle qu'il y a avec le liner moi je m'en mets pas spécialement mais je testerai quand même donc vous pour mettre les masques c'est pas mal et ça c'était aux alentours de c'était moins cher que les autres pinceaux 2,79 donc les en tout vous en avez 5 on arrive à la fin ensuite je me suis pris pour les yeux ce sont des masques rafraîchissants à 99 centimes pour enlever les poches et les cernes je l'ai trouvé super mignon les petites paillettes comme vous voyez des petites pommes il n'y avait pas de choix dans les modèles il n'y avait vraiment que celui-ci vous le placez au frigo 30 minutes vous le placez sur les yeux et c'est le bonheur total alors moi ce que j'aime bien faire c'est que je me fais des lingettes en fait d'eau bleuée sur des cotons et je le mets par dessus pendant une semaine dix minutes et c'est top ici et le dernier alors celui-là est hyper bien monté parce que j'avais acheté celui-là à la noix de coco et dedans il y avait des produits vraiment très toxiques donc je l'ai jeté et je me suis pris celui-ci c'est Impeditation Body Bun pardon pour l'accent c'est la marque The Beauty Department alors qu'est-ce qu'ils me mettent derrière est-ce que c'est une bombe de corps à l'huile de chambre naturelle et vraiment super bien monté sur Yucca donc après je ne sais pas l'odeur parce que l'autre c'est avec un coco il sentait super bon j'adorais l'odeur et là il n'y a pas d'odeur particulière en fait ça va ça sent frais l'odeur elle n'est pas désagréable c'est pas collant donc on va tester on verra bien si ça fonctionne donc voilà je pense qu'on a fait vraiment le tour c'était quand même assez impressionnant au vu de ma liste j'étais heureuse de pouvoir sortir en fin du confinement mais bon soyez prudent également quand vous sortez n'oubliez pas le masque dans les centres commerciaux c'est quand même beaucoup plus pratique et sécurisant je trouve donc voilà je vous fais un gros bisous à tous si on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos ciao 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 ciao